Ce qui m'a amené dans le milieu, on va dire, végétal, c'est une expérience dans une entreprise dans laquelle j'étais salarié auparavant, qui m'a permis de mieux m'imprégner des différentes activités, la viticulture, le maraîchage, l'élevage du secteur du Ménéloir, puisque c'était un département que j'avais en charge, et lors de cette activité, c'est là que j'ai rencontré Mathieu, mon associé actuel. Je suis en local, je suis Segréen, j'ai toujours travaillé dans le milieu du commerce, beaucoup dans le milieu du cheval, puisque j'ai travaillé pour une marque d'aliments pendant une dizaine d'années, j'ai eu la chance de pouvoir aussi travailler pour la fédération des courses en tant que starter, juge à l'arrivée, m'imprégner beaucoup du milieu du cheval. Avec une bonne entente avec Julien, je lui ai parlé de l'idée, ça a rapidement germé dans nos têtes, et il a fallu constance à un moment, on a décidé de démissionner tous les deux de notre société précédente, et de se lancer dans l'aventure en commun, ça a été une belle histoire. La première démarche, quand Mathieu m'a invité à venir ici à Bécon-les-Granites, observer l'élevage de verres, dont vous avez pu voir précédemment, et comprendre les intérêts techniques pour l'agriculteur et l'éleveur, on va dire qu'en six mois à peu près, nos réflexions ont été faites. Et on a créé Terceyn le 4 septembre 2015. Aujourd'hui, chez David, au sein de l'écurie de préparation de chevaux de course, il y a un bâtiment de 5000 mètres carrés couverts, qui est quasi en totalité dédié à l'élevage de verre. David Lumet est un ami depuis longtemps, très longtemps. J'avais suivi avec lui son démarrage de l'ombriculture. Merci encore une fois à David Lumet, Biotroel. Biotroel, c'est David, Samuel et la femme de David, Catherine, qui nous ont clairement donné un super coup de pouce en nous hébergeant dans ce fameux bâtiment de 5000 mètres carrés. Il a fallu qu'on se débrouille au début, et puis au fil du temps, au rythme de notre boulot, on a pu créer ce bureau dans lequel vous êtes et cette structure. Nous sommes restés connectés à la source, qui est l'écurie qui est à côté, donc effectivement nous avons investi dans une parcelle qui jouxte celle de la piste de David. Donc on a créé ce bâtiment qui fait 1900 mètres carrés sur une surface de 2 hectares et qui nous permet à la fois de démultiplier la production de l'ombricompost, puisqu'on a reproduit la même chose que chez David, un bâtiment sous lequel il y aura des andins, d'augmenter la production de liquide aussi, d'en sachets au même endroit et une zone de stockage que vous avez pu voir, où on peut avoir une logistique qui est vraiment efficace. La perspective, c'est de moderniser ce qu'on faisait chez David, et puis il va se moderniser aussi pour gagner du temps, gagner en efficacité. Comme on aime le dire avec Mathieu, notre produit, quand il part d'ici, il est embidonné et il n'a pas fait un kilomètre.